Bonjour c'est Lily chez Lessons to Kilt. Nous revoilà pour un nouveau projet puisque jusque là nous avons appris à coudre des tissus superposés et autour d'un cercle. Aujourd'hui on va utiliser les deux méthodes pour réaliser un jouet pour les enfants. Si vous vous rappelez que tout au départ je vous ai dit qu'avec les techniques de patchwork et quilting on peut faire tout ce qu'on veut et même des jouets pour les enfants. Ce qu'on va réaliser aujourd'hui c'est un champignon. Alors si vous regardez sur ma table j'ai des tissus, celui-là ça va être le chapeau du champignon et puis donc un champignon quand on le regarde il a un chapeau et un pied c'est tout ce qu'on va devoir réaliser. Pour le chapeau on va couper deux cercles ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent qu'on va coudre superposés et pour le pied on va couper un rectangle. Donc je vais commencer par couper les deux cercles pour le chapeau. Ça peut être deux tissus différents ou alors le même c'est vous qui voyez. Je préfère couper les deux dans le même temps puisque j'ai le 4 rotatifs qui m'aide à ça. Donc je vais d'un coup couper mes deux cercles. Là le dessus c'est un très beau tissu mais il est un jersey donc il glisse pas mal. Donc si vous utilisez un tissu pareil, si vous êtes débutant, passez plusieurs fois, faites très attention. Et voilà j'ai obtenu mon chapeau. Après on va couper un rectangle qui va devenir le pied du champignon. Celui-là vraiment je mesure même pas. Je vais couper avec mon ciseau au pif comme on dit. voilà il n'y a pas besoin de mesure exacte. De toute façon dans la nature les choses ne sont pas vraiment mesurées. On va faire un pied qui ne soit pas trop grand ni trop petit. On verra. Alors ça je vais écarter d'ici. Donc on va le plier un peu. Je crois qu'un pied comme ça ça va suffire. Je vais vous montrer tout de ce que j'ai coupé. Voilà ça j'ai coupé pour le pied et il sera cousu plié comme ça. Bon on se revoit dans un instant dans la machine à pose. Bon mes deux cercles que j'ai coupé dans le même temps, donc j'avais les deux tissus superposés, j'ai passé le 4 heures, j'ai coupé les deux cercles et je les ai mis un droit contre un droit. D'accord ? Un droit contre un droit et j'ai marqué également comme nous avons fait dans l'épisode précédent des marques de début de la couture et une marque d'arrêt. Donc on va coudre tout autour de ces cercles là et on va s'arrêter ici. On laisse l'ouverture pour pouvoir retourner le travail à l'endroit. Donc si vous avez besoin pour plus de stabilité, vous pouvez même fixer les deux cercles l'un à l'autre avec une épargne. Donc petite vitesse, point droit de couture, on n'a plus besoin de surjeter cette fois. Donc on va juste, ce qu'on fait en gros, on rattache les deux cercles l'un à l'autre. Donc voilà, on va commencer au début. On va faire deux, trois pas en avant, deux, trois en arrière pour bien renforcer la couture. Petite vitesse et n'oubliez pas, la main gauche va guider le tissu. Il n'y a pas besoin de respecter les 6 mm cette fois-ci. On va aller tout doucement autour de ces deux cercles. Voilà. Voilà. Ah, j'ai encore un peu. Donc il ne faut pas qu'on rate le point d'arrêt. Et voilà. Stop. Et deux, trois pas en arrière. Ok. Et maintenant, on va enchaîner, on va coudre le pied. Le pied, donc c'est un rectangle qu'on va plier en deux. On va coudre un côté court et le côté long et on va laisser l'ouverture ici pour pouvoir le retourner et le remplir du rembourrage. Donc, une couture toute simple. Donc, deux, trois pas en avant, deux, trois pas en arrière. Et allez-y. Là, soit vous allez jusqu'au bout et vous recommencez une couture, soit parce qu'on ne tient pas que ce soit parfait. Moi, je n'ai jamais vu des pieds de champignons parfaits. On peut aller en continu. Comme ça. Et vas-y. Stop. On renforce. A tout de suite pour finir le projet. Nous revoilà avec les deux pièces que nous avons cousues. Donc, on va enlever l'épingle. Maintenant, pour tout ce qui est pièces rondes, quand on doit la retourner à l'endroit, vous allez voir que ça risque de froncer par ici, par là parce que le tissu va tirer sur lui-même. Donc, soit vous utilisez un ciseau cranteur pour faire tout autour des zigzags, soit si vous n'avez pas un ciseau cranteur, on va juste clipper avec un ciseau normal de temps à autre. Mais attention, ne pas aller dans la couture. On va clipper autour pour que le tissu puisse se détendre tranquillement sans gâcher la forme du produit final de notre projet qu'on veut obtenir. Donc, par ici, par là, on va juste donner un coup de ciseau. Voilà. Ça, c'est pour les tissus en cercle. Pour les tissus carrés, quand on veut retourner, là, on a intérêt à ce que les coins se voient bien. Donc, la méthode la plus utilisée, c'est de couper les coins comme ça, le plus proche de la couture possible, sans couper la couture, bien sûr. Et après, si vous pouvez encore dégager un petit peu par ici, ça va réduire l'épaisseur et on pourra retourner tout à l'endroit. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, ça, c'est le pied du champignon. Voilà. Hop. On va un petit peu pousser les coins. Voilà. Et ça, c'est le chapeau. Tout doucement, délicatement. Il ne faut pas se presser. Parce que si on se presse, on risque de détériorer quelque chose. Et puis, le travail ne sera pour rien. Donc, voilà le chapeau du champignon. Donc, je mets mon pouce à l'intérieur et j'essaie de pousser dans la couture. Et vous voyez, du fait que j'ai fait l'écran par ici, par là, mon cercle reste un cercle. Donc, il se détend comme il faut. Bon. Maintenant, on va replier les deux bords à l'intérieur. On va presser avec les doigts. Ou alors, si vous voulez, carrément avec le fer à repasser. Mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Voilà. La seule chose qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de les rembourrer. Ces deux pièces-là. Alors, on va mettre du rembourrage dans les deux. Voilà. En prenant soin que le rembourrage soit distribué le plus uniformément possible. Voilà. Ça, c'est pour le chapeau. Et après, le pied. On va le rembourrer aussi. Donc, vous allez voir que les tissus qu'on utilise vont donner des jouets qui sont très doux. Donc, il n'y a aucun danger, même pour les très petits enfants. Excusez-moi. Hop, je vais attraper du rembourrage là. Donc, même pour les plus petits enfants, de jouer avec. Il n'y a pas de risque de blessure ou quoi que ce soit. C'est pour ça que moi, j'aime bien les jouets fait maison, fait maison, fait main, avec les techniques de patchwork. Voilà. Donc, je crois qu'on a fini de rembourrer ces deux pièces. Et maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est de les fermer et de les attacher l'une à l'autre. Donc, ici, on va fermer vite fait avec une couture à la main. Donc, ça, ce n'est pas compliqué. Vous allez voir. Un moins deux, on va faire ça. Il ne faut pas se stresser parce que la couture ne sera pas parfaite. Mais ça ne va pas se voir parce que le jouet est rembourré. Et puis, les tissus vont parfaitement couvrir cette couture. Mais bon, il faut quand même bien coudre parce que sinon, le rembourrage va sortir. Donc, là, c'est moins agréable. Donc, vous voyez que je ne fais pas très artistique, ça. Bon, si vous avez le temps, vous pouvez prendre le temps et faire une couture vraiment cachée, cachée, comme ça ne se voit pas du tout. Alors, moi, je ne vais pas vous faire une vidéo d'une heure juste pour ça. Donc, je vais vite pour vous montrer le principe sur tout. Donc, encore deux, trois points et j'ai fini le chapeau. Et après, pour les attacher, je vais vous montrer ce qu'on doit faire. Voilà. Alors là, c'est le chapeau. Voilà. Alors, quand on a cousu quelque chose de rembourré comme ça, quand on doit couper le fil, le reste va rester, ça va se voir comme ça. Donc, je vous montre une technique pour cacher le fil. Donc, vous piquez de nouveau dans la couture et dans le rembourrage et vous sortez quelque part ici avec l'aiguille. Vous voyez ? Tac ! Vous tirez ici. Vous appuyez sur le projet. Donc, vous tirez fort. Et après, vous allez couper le fil ici. Et quand on relâche, il est complètement masqué. On ne le voit plus. Hein ? Voilà. Donc, maintenant, on va coudre le... On va fermer le pied du champignon. Oups. Pour ça, on va, pareil, replier un tout petit peu les bords à l'intérieur. Ici, c'est encore moins artistique que l'autre. Donc, ne soyez pas stressés. C'est vraiment très simple. Il ne faut pas se dire que vous n'avez pas bien fait ou... C'est très joli tout ce que vous faites parce que c'est fait par vous-même d'abord. C'est ça qui compte à vos yeux. Et puis, oups, les yeux des autres, ça nous en porte moins. Donc, tant qu'on est content, nous, d'avoir réalisé quelque chose avec nos deux mains, c'est tout ce qui compte. Voilà. Pour vos enfants, ça va être un plaisir de jouer avec des jouets faits par leurs parents. Donc, on a fermé et on ne coupe pas le fil. Donc, voilà. Ça, c'est le pied. On prend le chapeau, on va chercher à peu près son milieu. On va le piquer dedans. Hop. On va sortir de l'autre côté. Tac. Voilà. On va ressortir en arrière. Et ça va faire que notre chapeau sera un petit peu comme ça, vous voyez. Plus que vous tirez sur le fil, plus qu'il aura ce petit trou ici qui lui donne un aspect un petit peu plus naturel. Et après, on va tâcher à joindre le chapeau au pied en approchant les deux coins du pied ici. Donc, vous les voyez, comme ça, on va passer l'aiguille. Donc, c'est vrai, c'est vraiment très rudimentaire à la couture qu'on fait. C'est rien de compliqué. Et voilà, quand vous allez finir, bon, il est un petit peu, voilà. Comme ça, c'est un chapeau que vous avez fait pour, par vous-même, pour vos enfants. Bon, moi, je vous dis à la prochaine fois.